Qu'est-ce que l'amour et la mort ? Kivala, c'est un livre sur l'amour et la mort, dans tous les sens et sous toutes ses coutures, si je puis dire. Si vous voulez, c'est d'une part l'amour et la mort, et d'autre part la vie et la création, et aussi la création et la mort, l'amour et la création, etc. Mais de manière simple, il y a trois personnages, deux femmes, deux jeunes femmes et un homme, et donc il y a déjà une relation amoureuse, je ne sais pas si c'est le terme, mais entre ces trois personnages. L'expression « tomber amoureux », par exemple, j'ai l'impression que le livre la décline sous toutes ses coutures, comme je disais tout à l'heure, à la fois « tomber amoureux » au sens de sentir une affinité avec un autre et peut-être de l'amour, c'est le sens commun de tomber amoureux, mais aussi au sens de la chute. Les personnages s'évanouissent ou tombent dans les pommes, et notamment un des trois personnages, la jeune femme coréenne, s'évanouissent au cours du livre, donc suite à une rupture, suite à une rencontre avec ce personnage masculin. Et puis j'entendrai même, troisièmement, pour faire rapidement un petit fragment du discours amoureux de Kivala, la tombe, puisque l'amour, s'il y en a, entre le personnage masculin et cette jeune femme coréenne, est très lié au père, et à la mort du père, et au deuil du père, aussi bien le père de la narratrice coréenne que le père du personnage masculin. Donc c'est l'amour et la mort, mais vraiment dans tous les sens. Et par ailleurs, c'est aussi une réflexion sur la vie et la création, et notamment sur le... Enfin c'est là où la mort revient, notamment est-ce que l'art est plus fort que la mort ? Est-ce que... Voilà, donc c'est autour de ces trois pôles de l'amour, de la mort, de la création. Le personnage s'appelle Adrien Sans Hache, et c'est une prise de risque, puisque, si vous voulez, ce livre, ce qui va là, pour moi, ça a été l'occasion de faire le point sur mon travail d'écrivain, mais aussi peut-être sur une vie, sur une vie amoureuse, enfin sur l'expérience de la vie. Et donc, pour faire le point radicalement, j'ai effectivement pris un personnage qui porte presque mon prénom. Donc voilà, c'est essentiellement une prise de risque. Après, ça m'a permis, dans toute une partie du livre, de faire une sorte d'autocritique de mon travail d'écriture, assez violente. Le livre parle beaucoup de la violence, la violence envers les femmes, la violence de la prostitution, la violence des femmes de réconfort, qui étaient les coréennes exploitées pendant la guerre sino-japonaise. Et là, donc, c'est aussi une manière de prendre les choses sur soi. Et donc, c'est la violence de l'écrivain contre lui-même, donc avec cette autocritique, qui dure à peu près cinq, six pages, où je démolis systématiquement mon travail de romancier jusque-là. Enfin, c'est pas exactement... Enfin, c'est pas littéral, puisque je nomme pas les livres, etc. Mais voilà, c'est une réflexion sur l'écriture et sur l'essai, et comment on peut passer de l'un à l'autre. Et voilà.